bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter la technique numéro 6 de la captation bénévolentielle exprimer une demande exprimer une demande c'est faire savoir à son interlocuteur que l'on souhaite obtenir quelque chose de sa part dans le cadre d'un discours on parle plus souvent d'une action dans le cadre d'un discours il s'agit le plus souvent d'un passage d'action comme un vote un financement une sanction ou au contraire une faveur en exprimant ta demande tu donnes de l'importance à ton auditoire tu fais preuve d'humilité en lui offrant tu fais preuve d'humilité en lui offrant un pouvoir de décision et d'action dès lors les auditeurs seront attentifs à ce que tu t'apprêtes à dire et auront hâte de découvrir la façon dont tu vas justifier le développement de ton discours nombreuses sont les personnes naturellement prêtes à rendre service mais avant d'accepter de satisfaire ta requête elles ont besoin d'entendre les conditions du contrat elles ont besoin d'entendre le prix t'as payé c'est pourquoi ces personnes seront très attentifs pendant la suite de ton discours pour ne pas rater le moins de sans-entendu pour ne pas passer à côté du plus petit astérique ta demande devra être exprimée le plus simplement possible de manière à ce que l'auditeur ne subodore pas un piège pour cela une formule un peu plus explicite devrait être employée je suis venu vous demander le choix du verbe dépend de l'auditoire et de l'ampleur que tu souhaites donner à ton propos demander supplier implorer solliciter et prier en appelé à une émotion souhaité invité qui est mandé à durer et mandé il existe une multitude de nuances et de possibilités à toi de trouver le temps juste ce discours du ministre de la justice sous la présidence de françois méditerran commence par une requête sans détour j'ai l'honneur au nom du gouvernement de la république de demander à l'assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en france l'orateur se place en un rôle demandeur grâce à une formulation d'une grande souveraineté qui intensifie la gravité de l'instant c'est direct et sans fureture l'auditeur ne peut qu'être captif chacun attend maintenant l'argumentation avant de prendre une décision de l' memorisation Sous-titrage FR ?